Le textile est de qualité. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles chez Morifilm Lab avec Emma, Cole et François. Deux d'entre nous vont tirer à l'agrandisseur les photos des deux autres. On a fait deux équipes, une équipe photographe et une équipe tirage. Dans cet épisode, Emma tirera une photo de Cole et François tirera une photo de Thomas. Certains d'entre nous font du tirage depuis un moment, d'autres n'en ont pas fait depuis plusieurs années. Moi-même, je débute. C'est l'occasion d'utiliser l'espace en libre-service de tirage qui est disponible chez Morifilm Lab. Alors c'est parti. Si vous débutez en argentique, on fait du tirage à l'agrandisseur à partir du négatif de la photo. C'est la photo en inversé. On place le négatif dans l'agrandisseur pour le projeter sur du papier et obtenir l'image en positif. Voilà mon négatif que j'ai choisi. Ça, c'est de quand j'étais à Perth en Australie. Donc il y a un peu de tout. J'étais là pendant une semaine pour le mariage de mon cousin en fait. C'est la première fois que j'étais là. Il y a des photos d'un peu partout. Ça, c'était sur Wedge Island. Il y avait que du sable pour des kilomètres et des kilomètres. Et puis ça, c'était plutôt dans la ville. Moi, j'hésite entre soit celle-là, que tu me montrais, soit peut-être celle-là, mais je ne sais pas trop. Sur celui-là, ça sera peut-être un peu plus facile, comme il y a plus de contraste. C'est bien exposé. Je pense que le dégradé est super intéressant sur le côté. Ça peut être vachement sympa. C'est la forme avec des lignes très, très chocs. Il y a peut-être un peu dégradé, je ne sais pas. Parce que là, il est plutôt un peu plat. Ouais. Je pense que je pourrais partir plus sur celle-là, parce que ça peut être intéressant de vraiment dissocier le ciel et l'immeuble. Et en même temps, d'avoir vraiment un contraste intéressant dans les ombres et les dégradés. Ouais. Et les lignes, les fonds contrastés quand même. Mais ça sera chouette, ouais. Ouais, je pense qu'on peut voir si ça a beau rendre. Eh bien, je t'ai ramené une pellicule que j'ai shootée à Barcelone il y a un peu plus de dix ans. Et c'était vraiment un peu mes débuts en moyen format. Et j'ai dû shooter ça avec un Senflex et tout. Donc, tu vois que le négatif, il est bien... Ça fait exprès des doubles expos ? Oui, mais je pense qu'au niveau du calcul de l'exposition en question, on n'y était pas du tout. En fait, j'ai un peu du mal à prendre des photos récentes pour faire du tirage. J'étais un peu tendance à les chercher dans les archives. Ouais. Et donc, j'aimais bien, moi, celle-là au ras du sol avec le passant et les feuilles. Là aussi, sinon, avec la bouche de métro. J'aime bien que tu as fait la netteté, genre, sur les feuilles. On a la vision d'un chien, quoi. Un teckel. C'est trop ça. C'est vraiment net ou pas ? Je ne garantis pas. Si, si, c'est net là, là. C'est très précis. Moi, j'aime bien les images comme ça, un peu prises au ras du sol avec, du coup, des lignes quasi au milieu de l'image, même si... Ouais, je pense qu'on est au milieu, là. On peut partir là-dessus. Il y a plein de différences de gris. Celle-là, elle est peut-être trop brute, directe. Tu vois, tout à l'heure, je disais, j'ai un peu de mal à voir les négatifs et à me dire... J'arrive à imaginer la photo alors que celui-là, beaucoup plus. Mais parce que tout est bien tranché. Le laissrage, tu le vois, et tout. C'est très visible. Celle-là, il y a peut-être un peu plus énigmatique. François et Emma se préparent et commencent par installer les négatifs dans un passe-vue qu'on insérera dans le haut de l'agrandisseur pour projeter l'image sur le papier. Une fois que la mise au point est faite, c'est le moment de commencer les bandes tests pour déterminer le bon temps d'exposition. Après quelques tests, Emma et François évaluent le temps qui leur convient le mieux pour interpréter ces images. Mais ce que j'aimais bien là, c'était le fond, que j'ai perdu forcément parce que je n'ai pas maquillé. J'aimais bien la couleur du pantalon aussi. Donc je vais faire un entre-deux. Mais j'aime bien la texture du sol comme ça. Je pense que 15 en fait, c'est bien. En fait, soit je fais 15, soit je fais 20 et je masque des zones pour faire vraiment dégrader. Donc là, j'avais mis du 32, c'est pas ton match. J'avais mis 16 en premier, donc on va aller lire. J'en ai pas 26. Bah ok. Bah, c'est bon. J'ai vu comme ça, ça a l'air hyper contrasté et hyper vénile. Ça fait peur. Pendant qu'Emma et François terminent leurs essais, du côté photographe... On était dans le tout petit centre-ville, parce qu'en fait, c'est pas une vraie ville. C'est juste deux-trois villiers, mais c'est tout. Et là, il y avait un truc genre, une structure très très forte avec des lignes très sharp et tout ça. Et donc c'est un truc super contrasté, c'est du TMAX100. T'as été genre un feu de contraste dans le soleil, mais c'est vraiment beau et en plus je fais pas vraiment de photos d'archives, normalement. Alors j'adore les images comme ça, un peu rectilignes et tout, et où tu sais pas si c'est un bâtiment, ou si c'est un monument, un monolithe, un truc. Enfin, j'adore les images comme ça. Et toi, t'avais shooté avec quoi au final ? Ça, c'était un Nikon F2 avec, je pense, un 105, 2.5. Ah ouais, c'est sur du 105, ouais. C'est aussi un logicif que j'ai jamais utilisé. Effectivement, moi-là, je l'avais avec mon sac, parce que j'avais trop d'objectifs avec, et du coup, j'ai sorti pour une fois et je l'ai plus utilisé depuis. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc c'est bien en croft quoi, c'est bien, c'est très très. Ouais, c'est ça. Au 105, t'es vraiment, t'as bien aplati même une éventuelle distorsion d'optique, tu l'as même pas, c'est plat et tout. Ouais, mais c'est super net en plus. J'ai hâte d'avoir les détails. T'as touché au contraste, toi ? Non. Sur le tien ? T'es sur du 2 ? Ouais. Il est hyper contrasté. Je suis à voir si t'es sur du 2. En vrai, ça me satisfait bien le contraste, parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est, tu vois. Le ciel, il est hyper sombre, et je sais pas, je trouve que ça marche bien. Au début, je savais pas trop si ça allait fonctionner. C'est très cool. On se demande un peu ce que c'est, si c'est plus du collage, tu sais, ou... Ou un vaisseau spatial. Ouais. Ouais. Une aile d'avion, je sais pas trop. Une aile d'avion en briques ? Ouais, on arrive pas trop à savoir. C'est un truc plié, on sait pas ce que c'est. Après, je pense que je vais un peu, avec son dessus, aider à dégrader. Moi, je trouve qu'une image que t'as fait, on dirait vraiment une pochette d'alouerie. Un peu un type de rock anglais. Je sais pas pourquoi. Ouais, là, je m'en rapproche. Je crois que j'ai quasiment fini, c'est juste les marges d'aller refaire. Ouais. Le tour aussi, mais là, le contrat, je suis content. Peut-être un peu plus fort. Sur la dernière, elle est peut-être un peu trop légère, maintenant que je la revois. Et t'as masqué quelque chose, toi ? Ouais, ouais, ouais. Le fond, j'ai dû. Et sinon, si je masque pas, t'as le sol qui reste comme ça, mais t'as le pantalon qui devient gris. Ouais, c'est un pantalon blanc. C'est un pantalon blanc. Tu vois, là, il est dû un gris, le pantalon. Ouais. Et puis sauver un peu l'arrière-plan, que ça soit pas tout dans le noir. Même si ça doit être foncé, mais pas trop. Non, je trouve que c'est cool de vraiment détacher le personnage. Peut-être vraiment un truc très dark derrière. Ouais, ouais. Ouais, avec le pantalon blanc comme ça. Pas à l'Espagne, quand il m'a dit que c'était Barcelone. Faut qu'il y ait la chaleur. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. C'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Du coup, je fais 15 secondes. Sans faire, sans rien faire. Je mets juste 15 secondes. Et ensuite, je refais 5 secondes. Mais je masque une partie du bâtiment pour attentuer le dégradé. Ok ? Ok. Ok. Let's go. On va travailler. C'est bon. 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 Vu que j'ai rebaissé, il y a eu plus de lumière sur le papier. Elle est plus forte. J'ai baissé un peu en seconde et il y a un peu plus de contraste et de densité en bas, ce que j'aime bien au final. Et le pantalon est assez bien. Et le fond aussi donc... Moi la photo que j'ai prise elle est vachement plus réaliste presque. Je l'ai pris au ras du sol, c'était à Barcelone. Alors je ne sais même pas quelle pellicule c'était parce qu'elle est bien cabossée. Mais je pense qu'à l'époque je devais shooter des films vraiment pas chers, type la Shanghai GP3. C'est comme toi que tu le lances hein ? Ouais c'est ça ! En plus avec un Senflex, je n'utilisais pas de cellules. Enfin j'étais vraiment genre, yo no, on verra ! Sony Sexting. Ouais c'est ça ! Et donc j'étais au ras du sol et j'attendais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui passe et qu'il y ait quelqu'un qui est passé à ce moment-là. Je crois que c'est un peu les seules photos à peu près de Barcelone que j'ai, en plus en noir et blanc. Parce que quand je suis allé, c'est l'été. Ouais il faut que je fiche les couleurs hein. Et c'est une image que j'ai presque oubliée. Je ne me souviens plus trop le scan ce qui rend parce que ça doit être dans un disque dur d'archives. Ouais en plus c'est sur la street en fait. Oui ! Ouais ouais, c'est une photo de rue. Tu vois le sol vraiment, j'aime bien, un peu comme les films de western ou de zombies, tu vois. Tu vois cette espèce d'asphalte un peu sans fin. Et le personnage qui passe au bout quoi. Enfin il y a que les jambes hein ! On ne voit pas juste la petite soumette. Ça se revient aussi. Thomas ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure de la révélation. Révélation ! Je t'emmène à Barcelone en 2011. Là ! Ah ouais ! Non ! Là j'ai fait 15 et 5, mais en fait le dégradé je pense que c'est pas assez simple. Je trouve que ça se voit pas trop, justement. J'aimerais un truc toujours avant donc je pense que je vais faire 10 et 10 pour voir ce que ça fait vraiment. Ok. Moi je veux que ce soit un peu vénère. Je trouve que je crois que je vais faire ça. Ça fait 10 secondes. Ouais hein ? Bah ouais. On va faire ça je trouve. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Ok. Bravo. Bravo. J'aime bien. Comment t'as fait le cadre avec les bords arrondis ? Mon passe vue permet de faire ça. Trop classe. Parce que tout à l'heure t'avais le même mais on a mis un filtre, un masque 35. Ouais. Et si je l'enlève c'est directement en arrondi. Comme ça, d'accord. Du coup ça prend exactement ton négatif. Ah c'est pour ça que tu me disais c'est un vrai 6-6. C'est un vrai 6-6 ouais. Donc ça te permet d'avoir cette espèce d'effet un peu. C'est un truc de professionnel 6-6 ouais. Moi j'étais bien surpris de l'image. Que j'avais oublié. Je me souvenais même pas du scan mais c'est pareil. J'ai l'impression que les versions numériques de nos photos qu'on a sont souvent plutôt plates. Enfin dans un sens un peu uniforme. Pas très vivante. Ouais pas très vivante. Alors après moi je suis pas très branché traitement d'image par ordinateur. Donc peut-être que je me satisfais de ce que le labo m'envoie. Moi j'ai trouvé que ça mettait vachement en perspective cette idée là. De genre on reçoit nos scans. En vrai si j'étais sous la grandissière je serais forcément dans une proposition un peu forte. Et pas juste dans un moyen de tout. Ouais ça en partie pris quoi. Ouais. J'ai pas tiré à fond. Et c'est cool ça claque. T'as pas eu trop d'essais à faire ? Non non ça va. Non je pense que ça allait assez rapidement. C'était juste pas facile de trouver la netteté. Vu que toi t'as fait la netteté sur une feuille. Et que c'était sur une toute petite ligne. Ouais. Il fallait que je la trouve. Ouais. En fait c'est plus les marges où j'ai pris mon temps. Oui finalement c'est la finition. C'est l'encadre quoi. Ouais c'est ça. Merci hein. Avec plaisir c'est pour toi. Ouais. On peut l'encadrer. Ouais. C'est déjà bien pour quelqu'un qui tire pas bois. On va le dire hein. Parce que je m'attendais pas à sortir avec un truc. Donc là je préfère faire la dernière hein. Cole ! Est-ce que tu veux venir voir ? Bienvenue. Ah ça fait plaisir. Ah c'est tout ça. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est super cool. Il y a un super chouette contraste. Et c'est genre c'est bien poussé. Mais c'est... Ouais c'est cool parce que ça devient presque genre plus une photo. Et ça devient presque genre l'art abstract avec des lignes tellement fortes. Et tellement il y a des angles partout. Ouais. J'avais quasiment pas tiré mais juste il y a 3 ans. Et très peu de fois. Et c'était vraiment des planches contacts quoi. Enfin quasiment. Enfin c'était vraiment hyper simple. Donc là c'était vraiment un gros challenge. Ouais ouais. J'étais hyper contente de comment le ciel il rend. Enfin le contraste qu'il y a je trouvais vraiment hyper intéressant. Je pense que j'ai eu une approche hyper différente de ce que je fais autre part. Enfin dans d'autres boulots. En fait j'avais utilisé un filtre rouge je pense. Sur un objectif. Et là le ciel était genre bleu profond profond. C'est vraiment génial parce que genre le ciel est devenu tellement sombre. Et c'est... Ça a fait un peu apocalyptique je trouve. J'ai un peu créé une nouvelle ambiance à l'Australie du coup. Ouais ouais ouais. C'est cool en fait parce que je l'ai scanné il y a 2 ans, 3 ans quand j'étais là-bas. Et du coup le scan était un peu plus plat tout ça. Et j'ai toujours voulu un peu imprimer un moment assez contrasté. Mais là t'as fait tout et encore plus que ce que je voulais en fait. Et on peut revenir faire du tirage ici. C'est en location c'est quoi ? Ouais c'est ça. T'as 6 box avec 6 à grands différents. Et tu loues donc c'est par 2h ouvert à tout le monde. Que du noir et blanc pour l'instant mais bientôt de la couleur. On va revenir. Merci. Vous pouvez retrouver Mori Film Lab et Emma sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique. Ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous avez des questions laissez-les en commentaire. Ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo faites encore plus de photos. Allez ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !